Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de produits. Depuis la dernière fois qu'on s'est vus, il y a quelques mois, il y a eu évidemment énormément de changements. J'ai décidé de m'attarder sur deux grands axes stratégiques pour nous, qui sont la vidéo et la performance. Donc, on a lancé beaucoup de formats liés à la vidéo ces derniers temps. Ça fait à peu près un an tout juste qu'on a démarré sur l'aspect publicitaire de la vidéo. En effet, on a lancé... Donc, tout simplement, une vidéo auto-étendue, en autoplay, que vous allez pouvoir cibler sur toute la palette des ciblages Twitter. Donc ça, je pense que vous connaissez tous bien, ça fait un an que c'est sorti, vous avez dû en voir pas mal dans vos timelines. On a ajouté ensuite la conversational vidéo. Donc en fait, c'est plus ou moins la même chose, mais avec un ou deux boutons en dessous, qui vont permettre en fait à l'utilisateur de choisir son option, d'interagir encore plus avec la vidéo, de tweeter et du coup de la viraliser auprès de l'ensemble de ses followers. Donc ça permet vraiment la viralisation et le voyage de votre vidéo sur Twitter. On a aussi lancé le scratch reel. Donc peut-être que vous avez vu hier ou aujourd'hui un scratch reel orange qui est assez bien fait. C'est en fait un GIF interactif que vous allez pouvoir toucher du doigt pour revenir en avant ou en arrière. Et qui permet comme ça un storytelling assez unique, assez différent et qui fonctionne très bien, notamment en termes d'engagement. Quatrième option, c'est le pre-roll. Donc vous connaissez peut-être notre programme Amplify, qui permet à des publishers comme ici March Madness, qui est du basket américain, de promouvoir leurs vidéos. Donc en l'occurrence ici, on va avoir McDo qui va promouvoir cette vidéo de March Madness en y ajoutant son pre-roll en début de vidéo et pour ainsi parler évidemment de façon encore plus engageante auprès de la cible de fans de sport. Et alors ça, je pense que c'est vraiment le lancement de 2016 sur notre palais de vidéos. C'est le First View. Donc certains d'entre vous l'ont peut-être déjà testé. On l'a lancé à la fin mars. Donc c'est relativement récent. Et le First View, en soi, ça apparaît comme un promoted tweet avec une vidéo, mais c'est bien plus que ça. En effet, c'est un peu notre prime time. Donc en fait, c'est couplé à une tendance sponsorisée. Donc vous allez avoir 100% de parts de voix pendant 24 heures. Et votre tweet vidéo va apparaître tout en haut des timelines de tous les utilisateurs qui vont se connecter ce jour-là, que ce soit sur leur mobile ou sur leur desktop. Donc vous êtes sûr à 100% que tous les gens qui vont venir sur Twitter le jour de votre First View vont voir votre vidéo. Donc ça permet un reach évidemment énorme, à un nombre de vues très important. Et c'est vraiment un produit adapté à, par exemple, à un lancement de produits, comme ici avec Jeep. Un événement, un sponsoring de marque. Là, on a eu le Festival de Cannes, on a Roland-Garros. Il y a énormément d'opportunités. Et également, juste tout simplement, pour promouvoir vos contenus vidéo, que ce soit relayer votre pub télé, que ce soit montrer une vidéo backstage d'un défilé de mode, j'en passe. Et enfin, je ne vais pas trop spoiler Antoine, qui va vous en parler un petit peu après, mais la semaine dernière, on a en effet lancé quelque chose de tout nouveau avec Promotive Periscope. C'est encore en alpha, donc ça va très vite arriver pour vous tous. Et on a eu Nespresso, notamment, qui a promu cette recette d'un grand chef sur la plateforme pendant le Festival de Cannes. Alors, au-delà des formats, vous voyez, notre palette s'étend petit à petit. On veut aussi vous offrir plus d'options d'achats pour vos vidéos. Donc, historiquement, vous le savez certainement, on pouvait en chérir à la vidéo vue et on comptait une vue à 3 secondes et 100% des pixels affichés à l'écran. On a rajouté la semaine dernière le format MRC, donc c'est le standard de l'IAB, à 2 secondes et 50%. Pourquoi ? Ça va vous permettre plus de simplicité, plus de flexibilité. Ça va vous aider à comparer les performances de Twitter avec celles des autres plateformes, par exemple. Et vraiment, vous permettre, selon vos objectifs, de choisir l'option qui est la plus adaptée. Donc, quand vous allez désormais créer une campagne de vidéos, vous allez voir que vous aurez l'option d'en chérir soit à la vidéo vue 50% de secondes, soit au standard historique de 3 secondes 100%. Et vous aurez toujours les résultats selon les deux standards dans vos résultats de campagne. Deuxième grand axe stratégique pour nous, côté produit, c'est la performance. Donc là encore, quelque chose d'assez récent. On vous en a parlé, ceci dit, depuis plusieurs mois, de Twitter Audience Platform. Et là, on a vraiment mille coups d'accélérateur sur la partie performance. Donc, petit rappel, un peu de contexte sur le sujet. Un utilisateur Twitter, aujourd'hui, il vient évidemment sur Twitter, peut-être le matin en se réveillant, à midi pendant son break, mais il va faire plein d'autres choses. Il va regarder des news, il va regarder la météo, il va peut-être jouer à un jeu dans le métro. Et c'est potentiellement tout autant de moments qui sont pertinents pour vous, Marc, d'aller les toucher. Donc, un petit exemple, je pense, sera beaucoup plus clair pour vous tous. On a la marque Benefit. Donc, c'est une marque de cosmétiques qui va cibler des produits tweets sur Twitter, donc en utilisant tous les ciblages habituels. Donc, par exemple, ici, vu que c'est une marque de maquillage, on peut imaginer de cibler les femmes de 18-35 ans qui sont intéressées par la beauté et la mode. Et en fait, automatiquement, avec ces ciblages Twitter, on va aller pouvoir cibler ces utilisatrices, mais aussi d'autres qui leur ressemblent, sur l'audience, sur la plateforme, audience plateforme, pardon. Donc, comment ça se passe ? On a ici le Promotive Twitter assez classique de Benefit sur Twitter. La personne va peut-être aller plus tard dans un jeu et va avoir cette annonce qui va s'afficher en interstitiel. Donc, vous n'avez rien à faire. Là, en fait, automatiquement, on va réadapter le format de votre tweet sponsorisé automatiquement sur cet interstitiel. Et même si ce n'est pas encore disponible en France, sachez qu'on est aussi en train de travailler sur des solutions pour étendre ces campagnes Twitter au-delà de Twitter, également sur le desktop. Donc, on vous en dira plus dans les prochains mois, mais ce sont des tests qui sont faits à l'heure actuelle. Voilà pour moi. J'ai essayé de vous donner un aperçu condensé de toutes ces nouveautés. Je vais laisser la parole à Julien, qui va vous parler de l'euro. et je vais laisser la parole à Julien. Je vais laisser la parole à Julien. Sous-titrage ST' 501